Salut la team, je vous propose dans cette vidéo de travailler ou de retravailler le meilleur exercice à mon sens pour améliorer la qualité de galop de vos chevaux, en particulier des jeunes chevaux. Vous le savez sans nul doute, si vous me suivez très régulièrement parce que j'en parle extrêmement souvent, l'exercice le plus simple mais à mon sens le plus pertinent et le plus efficace pour améliorer la qualité de galop d'un cheval, c'est tout simplement les transitions galop trop galop. Ça va bien entendu améliorer la connexion entre l'arrière main et l'avant main, ça va améliorer la propulsion des postérieurs, l'engagement des postérieurs, l'abaissement des hanches dans le mouvement du départ au galop depuis le trop, ça va favoriser également du coup l'impulsion et le passage de l'impulsion de l'arrière main vers l'avant main. Dans le même temps, ça va améliorer la notion de contact, les notions de décontraction, les notions de souplesse longitudinale, les notions d'équilibre parce que dans le départ au galop, le cheval doit venir pousser avec son arrière main vers l'avant sans buter contre vos rênes. Dans les transitions descendantes, il doit se grandir et rester tonique dans les postérieurs malgré le fait du dos qui vient un petit peu se compacter. Donc à mon sens, c'est vraiment un exercice tout simple mais extrêmement utile et pertinent pour améliorer la capacité du cheval à jouer avec son ressort. Et en plus de ça, ça favorise tout ce qui est calme, des chevaux un petit peu speed, un petit peu chaud dans le galop, ça réveille les chevaux un petit peu mous, ça améliore la réponse aux jambes, ça améliore la notion de main sans jambes, de jambes sans main. Enfin voilà, on pourrait en faire tout un étalage tant j'adore ces transitions là. Donc de manière toute simple, après avoir détendu votre cheval au pas, au trop et au galop, comme vous avez l'habitude de le faire, vous allez travailler une succession, une répétition de transitions simples du trop vers le galop, puis du galop vers le trop. Donc le secret de cet exercice, il est tout simple, c'est de ne pas chercher à faire 300 km avant de faire la nouvelle transition au galop, de ne pas faire 300 km avant de faire la nouvelle transition au trop. Et dans les premiers temps, si vous avez besoin pour améliorer la mise en main, améliorer le contact, améliorer l'attitude dans le mouvement, n'hésitez pas à préférer faire les transitions montantes sur un cercle et également les transitions descendantes après une ligne droite en amorçant un cercle. Et petit à petit, vous allez pouvoir revenir vers de la ligne droite et travailler le même exercice en ligne droite. En sachant que les tournants, les cercles où on amplifie l'incurvation favorisent le fait de revenir décontracter les chevaux et de réobtenir un petit peu de rondeur. Donc ça va plutôt être à privilégier avec les chevaux qui ont tendance à s'ouvrir un petit peu, notamment dans le départ. A contrario, les lignes droites vont, elles, favoriser le mouvement vers l'avant. Donc à favoriser plutôt pour les chevaux un petit peu froids qui sont un petit peu derrière les jambes. Donc moi personnellement, pour cet exercice tout simple, je vous recommande, après avoir détendu, de vous fixer un nombre en tête. Mais quand je vous dis un nombre, c'est minimum, on va dire 10-15 transitions galop, trop galop, à une main. Et 15, 10-15, en tout cas le même nombre, à l'autre main. Beaucoup de cavaliers qui veulent travailler les transitions en font 2-3 à droite, 2-3 à gauche. Et du coup, oui, les transitions, c'est vrai, c'est utile, mais ça n'apporte pas autant de bénéfices qu'on veut bien le dire. Non, non, en réalité, une séance de transition, une séance où vous voulez espérer recueillir, bénéficier des avantages des transitions, c'est minimum 30, voire 50, 60 transitions du même style pour obtenir un cheval qui petit à petit se porte plus vers l'avant quand vous lui demandez de partir vers l'avant et se retient plus, enfin se tient plus quand vous lui demandez de revenir avec vous. Et à l'issue de cette séance, bien évidemment, vous laissez une petite phase de stretching à votre cheval et ce sera pas mal pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très bonne séance. Salut !